Je vais être accompagné de Mme Caroline Bouffard. Lors du Forum ouvrier qui a eu lieu il y a quelques jours, dans notre délégation qui est regroupée, c'est sûr essentiellement des gens du ministère des Transports, beaucoup des prisons aussi de la Sécurité publique, mais de tous nos ministères et organismes. La réforme qu'il y a eu dernièrement en santé, sécurité et du travail. On a fait un résumé du dernier projet de loi 59 qui a été adopté dernièrement. Également, on a parlé avec notre conseiller M. Guillaume Maheux du dossier APSST. C'est notre nouvelle application où est-ce que les gens peuvent aller sur les téléphones intelligents pour pouvoir faire de la recherche par rapport à la santé et sécurité. Même si on a le projet de tour, ça ne veut pas dire que les personnes vont en lire lire le commentaire. On a aussi discuté le dossier de l'étiquette. Vous le savez, c'est rendu à la mode de vouloir se donner son opinion sur nos réseaux sociaux. Des fois, ça dépasse un peu les bornes. On a des règles, nous, d'éthique et des règles de civisme. Il y a aussi 63 autres griefs. On a fait, avec nos conseillers au service de recours, on a fait la liste complète de tous les dossiers qui sont déposés, mais les dossiers qui sont les plus chauds, c'est-à-dire les griefs qui reviennent souvent. On a parlé également d'un article 12 qui est important pour notre organisation, où est-ce que l'employeur empêchait des représentants syndicaux élus à temps plein de venir aider nos membres quand ils sont en équité procédurale. Personne sur cinq, elle, elle est très malade. Elle va bénéficier de l'effet collectif. Présentation des assurances par notre conseiller Guillaume Daigneault, qui est venu nous expliquer la dernière appel d'offres qui a été acceptée par le conseil syndical au mois de septembre dernier. On a également parlé de la sous-traitance, un dossier qui est quand même assez chaud du côté des ouvriers et ouvrières. On a expliqué un peu ce qu'on attendait d'eux sur le terrain pour pouvoir avoir des bons dossiers, pour pouvoir les dénoncer médiatiquement. C'est un grill. On se voit en juin prochain. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se voit en 2022.